Musique A priori c'est pas tout le monde, c'est pas mon genre. Ça c'est du maquillage. C'est quoi en fait un starter scotch ? J'accompagne les gens qui veulent ouvrir un commerce dans leur processus d'ouverture de commerce en les conseillant sur le concept qu'ils souhaitent développer, vérifier que tout est pertinent, viable, faisable, intéressant. Et puis je les accompagne également sur la stratégie de localisation, c'est-à-dire déterminer le meilleur quartier pour leur concept, de façon à ce qu'ils rencontrent au mieux la clientèle et la réussite qu'ils attendent. Et on fait quoi quand ça va pas ? Quand ça va pas, dans une situation de crise par exemple, un commerçant doit se poser des questions. Et il doit par exemple se poser des questions par rapport à la façon dont il tient son commerce. Depuis combien de temps est-ce qu'il a pas intégré un nouveau produit à sa gamme ? Est-ce que sa clientèle a l'air d'être toujours intéressée par ses produits ? Est-ce qu'elle vient moins régulièrement ? Est-ce qu'il a perdu des clients fidèles ? Est-ce qu'il a du mal à acquérir une nouvelle clientèle ? Je parlais des produits à l'instant. Depuis combien de temps est-ce que je n'ai pas intégré un nouveau fournisseur à ma gamme ? Est-ce que mes concurrents ont d'autres fournisseurs par rapport aux produits que je vends ? On peut aussi s'interroger sur l'attractivité de la boutique en tant que tel, le point de vente. Est-ce qu'il est toujours aussi beau, toujours aussi propre ? On peut aussi s'adapter à la situation, à un changement dans le quartier ou dans le quartier d'à côté. Il peut y avoir un acteur majeur qui s'en va. Pensons à l'hôpital Cavell quand il a quitté le quartier. Il y a forcément une grande partie de la clientèle qui venait pour l'hôpital Cavell qui n'est plus venu. Qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter, pour rester compétitif ? Un concurrent qui s'installe dans le quartier d'à côté, c'est un peu le même problème. Ça nous déstabilise, il va falloir se réinventer. C'est vraiment le moment de se poser des questions fondamentales. Il faut commencer par se poser les bonnes questions. Les questions qu'un commerçant doit se poser, ce sont aussi des questions d'ordre économique ou financière. Est-ce qu'en temps normal, je réussis à me sortir un salaire fixe tous les mois ? Ou est-ce que souvent je dois raboter sur ce salaire ? Est-ce que j'ai assez de cash ? Est-ce que j'arrive à payer mes fournisseurs ? Ça peut aussi être comment est-ce que je suis mes rentrées, mes dépenses ? Quand est-ce que je fais ma compta ? Est-ce que je la fais suffisamment régulièrement par exemple ? Ou est-ce que c'est nécessaire que je me fixe un moment dans mon agenda un peu plus régulier ? Pour moi, se dit le commerçant, qu'est-ce que je fais là-dedans ? Il ne faut pas hésiter à se poser des questions personnelles, parce que si on n'est pas épanoui dans sa vie, c'est le commerce qui va en souffrir directement. Ça peut être, est-ce que je dors correctement ? Est-ce que je suis toujours content de faire ce métier ? Est-ce que j'ai pris des congés, des vrais congés sur la dernière année ? Comment il fait le commerçant pour s'en sortir ? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils disponibles pour que les commerçants puissent évaluer eux-mêmes leur activité. On peut par exemple se replonger dans le business plan qu'on avait écrit à l'époque du lancement du commerce ou dans le plan financier qu'on avait mis sur pied. Ce sont souvent des documents qui sont pleins d'idées et pleins de lignes directrices de là où on voulait aller. On peut évidemment se faire accompagner par un coach, mais on peut aussi trouver des diagnostics en ligne qui permettent déjà de faire le point tout seul sur comment ça va. En fait, c'est quoi l'outil 360 degrés ? C'est un outil d'autodiagnostic. Il y a différentes thématiques. Et en fait, si on fait toutes les thématiques, on a abordé toutes les questions qu'un commerçant doit se poser au fur et à mesure de la vie de son commerce. Ça peut être mon marché, ça peut être ma cible, ma communication par exemple. J'ai par exemple travaillé avec un commerce de vêtements, de vêtements pour dames, inspirés de la mode italienne, et on a travaillé sur la communication. Cette dame avait du mal à comprendre la différence entre les différents réseaux sociaux et n'était pas sûre de réussir à transformer ses efforts en communication en vente. Et donc, on a abordé question par question tous les aspects liés à sa communication pour voir si c'était vraiment pertinent la façon dont elle travaillait. On a identifié qu'une partie de sa clientèle n'était pas utilisatrice d'Instagram. Elle faisait plein de posts sur Instagram. Bon, est-ce que c'était vraiment pertinent ? Peut-être qu'il fallait plutôt pour cette clientèle communiquer sur des magazines. Et le commerçant, il réagit comment ? C'est parfois compliqué de conseiller un commerçant parce qu'on vient toucher à ce qu'il a de plus cher en fait. Un commerçant, il va dans son commerce avec sa personne, ses tripes, son cœur. Et donc, quand on lui dit, ouf, tel produit, tu trouves vraiment que c'est pertinent ? Ou telle déco, est-ce que c'est vraiment intéressant ? On le blesse. Et donc, c'est parfois compliqué d'être entendu. Et ce serait quoi votre pire exemple ? Pire souvenir ? C'est horrible. Quand on décide de construire toute la décoration de son commerce autour de la plante verte et qu'on ne l'arrose jamais, ça me semble être un conseil de base à donner. Tu inventes là ? Non, 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 je n'invente pas, c'est des cas véridiques. Ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir dire peut-être que les plantes vertes, ce serait bien de les arroser. Comment un commerçant peut communiquer en fait ? En fait, il y a quelque chose que peut-être les commerçants ne savent pas tellement, mais c'est qu'il y a trois types de médias. Il y a les médias qu'ils possèdent, c'est-à-dire leur blog, leur site internet, leur page Facebook. Il y a les médias mérités, c'est-à-dire quelqu'un qui va parler d'eux. Et puis il y a les médias payés, une pub, une pub sponsorisée sur Facebook par exemple. Et comment il fait pour utiliser les réseaux sociaux ? Il faut savoir quel réseau social utiliser pour votre affaire, pour toucher qui, à utiliser quand, pour mettre en valeur telle ou telle activité, tel ou tel produit. Exemple ? Exemple, Facebook et Instagram, ça ne fonctionne pas de la même façon. On ne doit pas communiquer la même chose sur Instagram que sur Facebook. Sur Instagram, on va beaucoup plus être sur de l'inspiration, de l'image, de l'envie. Sur Facebook, on peut être beaucoup plus dans du détail pratique, le menu du jour, des infos aux coulisses. Et sur Google My Business, il faut être beaucoup plus cadré, précis, pour que la personne qui cherche le restaurant ou le magasin trouve toutes les informations dont elle a besoin pour s'y rendre. Et vous, à titre privé, vous utilisez quoi ? Moi, j'utilise Facebook, Instagram et Google My Business pour vérifier les adresses. Mais Facebook, c'est un truc de vieux. Oui, mais je ne suis pas si jeune que ça. Alors après ça, il faut que le commerçant fidélise sa clientèle. Le commerçant, il a comme une boîte à outils pour fidéliser sa clientèle. Et il peut utiliser celui avec lequel il est le plus à l'aise. Ça peut être des super conseils, ça peut être des promotions, ça peut être des concours. Il y a plein de façons de faire en sorte que la clientèle vienne et revienne. Oui, mais combien ça coûte tout ça ? La communication, ça coûte un peu. Pour bien le faire, on peut prévoir un budget qui peut à la fois servir à payer, par exemple, des pubs sponsorisées sur Facebook ou sur Instagram. Mais on peut aussi faire appel à un spécialiste sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ça peut être quelqu'un qui va revoir notre image de marque. Ça peut être faire un beau shooting photo. Il y a plein de façons de dépenser de l'argent pour faire une bonne communication et surtout pour avoir un retour et pour fidéliser sa clientèle et engager un nouveau chiffre d'affaires. L'idée, c'est qu'on n'a rien sans rien. Non, on n'a rien sans rien. Après, heureusement, aujourd'hui, on a une quantité d'outils peu onéreux à notre disposition pour faire de la communication. Donc, à partir du moment où on s'est familiarisé avec ces outils et on sait les utiliser, il y a vraiment moyen que ça ne coûte pas trop trop cher. Mais ce qui est dommage, c'est de s'improviser spécialiste alors que ce n'est pas le cas. Un dernier mot sur les commerçants bruxellois ? Moi, je suis très impressionnée par les commerçants. Ce sont les super-héros d'aujourd'hui. Ils ont plein de casquettes. Ils doivent tout suivre, être sur tous les fronts en même temps. Il faut être bon vendeur. Il faut faire une bonne prospection. Il faut communiquer. Il faut aussi faire le ménage. Il faut faire l'administratif. Et quand tout à coup vient un obstacle sur le chemin, ça peut être le coronavirus, mais ça peut être plein d'autres choses, on leur dit qu'il faut vous réadapter, etc. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Il faut du temps, il faut prendre du recul. Et heureusement, il y a des outils qui peuvent leur permettre de le faire sereinement et en étant un minimum accompagné. C'est quoi votre pire souvenir du confinement ? Le truc qui m'a le plus marquée pendant le confinement, c'est la détresse des gens que j'ai eus au téléphone. Et pour les commerçants, pour qui c'était extrêmement difficile, les indépendants aussi, qui se demandaient vraiment comment passer chacun des capes de fin de mois qui étaient devant lui. Et c'est quoi votre plus beau symbole du déconfinement ? La plus belle image que j'ai du déconfinement à Bruxelles, c'est le parvis de Saint-Gilles le soir. Ça grouille de monde, ça parle très fort. Bon, ça doit être un enfer pour qui y habite. Mais vraiment, retrouver cette place vivante qui a été complètement vide pendant des mois, c'est un grand bonheur. Cécile, voilà, c'est fini. Ça a été ? Oui, ça a été, c'est pas un exercice facile, mais je suis contente de parler des commerçants. Les commerçants bruxellois ont été marqués par la crise qu'on vient de traverser. Dans l'Open, on va prendre un moment pour les écouter et voir de quelle manière assez créative, ils ont décidé de s'en sortir. Bonjour Kemal. Bonjour Thierry. Alors comment est-ce que vous avez vécu ce confinement ? Comment ça s'est passé ? Au début, c'était un peu difficile. Au début, c'était un peu difficile. On s'est mis en question. Et après, on a compris qu'on pouvait faire du tech away. Alors on s'est dit, on ne va pas rester comme ça. On ne va pas subir les choses. On a repris, on va dire, notre activité en tech away, mais en partenariat avec des amis. Est-ce que vous vous êtes senti isolé, largué, un peu abandonné par tout le monde ? Non, en fait, ça, je n'ai pas senti parce qu'ici, c'est plutôt des convives habituels qui viennent. On a eu des messages, on a eu des soutiens. Et ça nous a donné, on va dire, l'espoir des jours meilleurs. Nous, on a mis à disposition des livres, des jeux de société, des BD. C'est amener quelque chose, on va dire, à notre commune parce qu'on prend beaucoup de notre commune, on doit amener quelque chose aussi. Ça nous rend, on va dire, meilleur de partager des moments et des outils. Dag Pierre. Hallo. Je voulais savoir comment ça a été fait lors de la crise. C'était très stressant d'un débutant. La fin est à 48 heures, sur le stock, sur la nourriture, logistique et de planning de personnel, c'était une grosse erreur sur les émotions et sur la problématique qui s'était très vite fait. Est-ce que c'était un travail ? Oui, c'était un travail. C'était un travail. C'était un travail très vite. La procédure, c'était plus facile, mais c'était très vite fait pour nous. Et vous avez demandé du travail ? Oui, nous avons demandé du travail. Les premières ont été aussi. C'était un travail très simple. de la première complexité c'était que la première complexité sur Vlaamse, Brussese, Waalse, c'était autre manier d'annonce. Il faut abonner à ce que nos vannons. quand ils sont disponibles et qu'ils doivent demander. On est rue Xavier de Buu et on va retrouver Malika au petit boudoir qui va nous expliquer comment elle a vécu la crise. Ici, on est sur une marque hollandaise qui a été créée par une femme. Les ateliers sont en Inde. Elle fait de l'émancipation de la femme par le travail. Ce sont des ateliers familiaux où femmes et hommes sont payés pareil. Il n'y a aucun produit chimique qui a été utilisé pour tanner ce cuir. Morgane, tu trouves que ça me va ? Ici, on a une marque de cosmétiques belge, labellisée Slow Cosmetics, aussi créée par une femme. Ce sont des produits comme des shampoings ou des savons. Ici, on a un shampoing solide. Et ici, on a une créatrice de bijoux, Delfea, qui était dans le marketing avant, qui en avait marre de voir ses bijoux de fantaisie claquer au moindre éternuement et qui a décidé de tout balancer et de créer sa propre marque et de se lancer sur le marché. Alors, Malika, comment vous avez vécu cette crise, en fait ? Alors, d'abord, très très mal. On avait peur pour nos employés. On avait peur pour nous puisque, d'après les médias, on allait tous mourir. Donc, on était un petit peu stressés et on a pris la décision de fermer avant que le gouvernement ne la prenne. Donc, la veille, nous, on a décidé de fermer et de protéger nos employés. Après ça, on a dû mettre tout le monde au chômage. On a dû faire les démarches pour le droit passerelle. On a dû ne pas paniquer pour notre entreprise. Dans le panique, dans le panique. Oui, voilà. Et une fois qu'on a passé ça, on s'est dit, c'est le moment, c'est l'instant. On a lancé un webshop. Qui n'existait pas avant. Non, mais qui était déjà dans le pipeline pour juin, juillet. Mais on l'a un petit peu avancé. Est-ce que ça a permis tout de suite de faire redémarrer l'activité ou bien c'était plus symbolique qu'autre chose au départ ? C'était les deux. Les deux. Parce que ça boostait, évidemment. Oui, ça booste et ça tient la tête hors de l'eau puisque ça t'occupe. Donc, ça dépend. Vous allez continuer ? Évidemment. Bon. Mathieu, c'est quoi exactement 7 jours santé ? C'est un projet de la SBL Question Santé qui existe depuis 40 ans et qui fait principalement de la formation, de l'éducation sur la santé. Et 7 jours santé est particulièrement orienté entrepreneuriat. Donc, on va parler de gestion du temps, gestion du stress, gestion du sommeil, équilibre vie pro-vie privée. Et d'ailleurs, pour vous donner un chiffre, l'année dernière, l'isolement et la solitude, cette fameuse thématique, était déjà une difficulté pour un entrepreneur sur deux. Donc, là, on est monté à 7 ou 8 sur 10. Mais ce sont des thématiques à travailler tout le temps, je dirais. Et de votre vécu quotidien, c'est quoi les principales difficultés des commerçants ? Donc, vous dites l'isolement, la salle utile, il y en a d'autres ? Évidemment, au point de vue juridique et financier, le chiffre d'affaires, la trésorerie. En termes de bien-être, je dirais que c'est surtout les heures de travail, donc la gestion du temps. Et puis, le sommeil qui revient très souvent. Donc, il y a des ateliers, c'est du jour santé, sur le sommeil, pour pouvoir apprendre à faire des micro-siestes la journée, ou améliorer sa chambre, voilà. Plein de petits trucs et astuces pour bien dormir. Bon, la conclusion, c'est que c'est souvent, quand on est dans le jus, qu'on trouve les meilleures idées pour s'en sortir. On se retrouve bientôt dans Open, pour la suite de l'histoire. Dans Open, cette semaine, on rend visite aux commerçants, qui ont eu des idées originales pour garder leurs clients et une partie de leur chiffre d'affaires pendant la crise. Et c'est des idées qui donnent faim. Alors, vous avez débordé d'imagination pendant la crise, tout d'abord en vous associant avec un fleuriste. Une belle aventure pour la fête des mères. Un magnifique bouquet de fleurs, donc par nouveau. Et de notre côté, une boîte à fromage, avec plein de couleurs également. Donc, un beau duo pour les clients. Pour pallier la crise et, je suppose, le chiffre d'affaires en baisse, vous avez carrément ouvert un comptoir de glace devant lequel on est. Oui, alors là, c'est une drôle, c'est une aventure rigolote. Effectivement, on a ce local à côté qu'on loue déjà pour du stockage. Et l'idée de faire un pop-up est venue, c'est Bénédicte, mon épouse qui a eu cette idée. Elle est des bordemeuses et à Huépion, donc il y a la fleur de lait, qui fait un artisan glacier. Et l'idée de venir à Bruxelles, pour eux, c'était intéressant aussi, puisqu'ils n'étaient pas là. Et pour nous, ça permet d'animer le quartier. Et c'est très chouette, c'est juste à côté de chez nous. Vous vous souvenez de cet objet ? C'est là-dedans qu'on compostait les cartes de tram. Il y a une entreprise de travail adaptée qui a repris ces boîtes, qui a pris des moteurs, qui en a fait des imprimants 3D, et qui a fait de l'extérieur une boîte à clés totalement vintage que j'ai trouvée chez Human, le roi du commerce circulaire. Je vous y emmène. Voilà, donc ici, on récupère différentes matières, que ça soit des chaussettes, des jeans ou des chemises d'hommes. Et à chacune des thématiques est liée un partenaire qui récupère la matière pour en refaire des objets. Des parapluies cassées qui deviennent des vestes de pluie, des chemises d'hommes qui deviennent des chemises de nuit pour femmes. C'est rigolo, ça c'est quoi ? Alors ça, tu peux sentir. Donc c'est du mar de café qui est transformé en tasse, en mug à café. Donc rien ne se perd, rien ne se crée. Alors il y a un truc que j'ai vu là que j'avais envie de détailler, c'est le cadeau. Le bon cadeau durable. Voilà, exactement. Donc c'est un bon cadeau qui permet d'offrir une expérience durable à quelqu'un. Donc tu lui offres une graine d'expérience. Une graine d'expérience, c'est fantastique. Voilà. Et avec ça, tu peux faire un lunch zéro déchet, une réparation de vêtements. Coaching jardin. Coaching jardin. Un éco-tout. Quentin, vous, vous avez réagi pendant la crise de manière super originale et super solidaire. Oui, effectivement. Donc assez rapidement, on s'est posé la question comment est-ce qu'on fait face à cette crise. Et on est venu avec l'idée du bon d'achat. Alors un bon d'achat qui soutient bien sûr Human, mais aussi ses partenaires. Puisqu'on a une vingtaine d'exposants ici à nos côtés qui ont besoin de soutien. Et l'ASBL douche flux pour qui on donne une partie du bon d'achat sous forme de shampoing, gel hydroalcoolique, etc. Alors la solidarité, elle s'est également exprimée avec les voisins immédiats. Effectivement, donc, l'ensemble des magasins non alimentaires étaient fermés, comme vous le savez. Mais des magasins alimentaires tels que de barnes ici en face étaient ouverts. Et donc, ils nous ont proposé de venir installer un stand chez eux pendant la durée de la crise. Bonjour Louise. Alors, quand vous avez été obligée de fermer, comment vous avez réagi ? Alors, au début, ça a été la panique. Et puis après, j'ai décidé de créer un système de vente en ligne pour la plupart de mes clients connus. Et puis, en faire venir aussi de nouveau. Et donc, on a créé tout un fichier Excel qui était envoyé par mail. Donc, les informations étaient sur le site. Les clients passaient commande. Ils étaient conseillés par téléphone ensuite. Et j'avais trouvé un point dépôt chez des amis qui ont un magasin bio couvert qui s'appelle Alimentation Génial. Et le Renouveau, c'est deux magasins. Et donc, j'allais faire les dépôts là-bas tous les jours. Et les clients venaient les récupérer. Une des particularités de l'herboristorie de Louise, c'est que vous faites énormément d'ateliers. C'est quand le prochain atelier ? Alors, le prochain atelier, c'est un atelier de création de shampoings solides le 28 juillet. organisé par une de mes amis savonnières. Et voilà, on en fait toutes les semaines comme ça. Rodolphe, je voulais savoir quelles ont été les principales problématiques des commerçants pendant la crise. On a beaucoup de questions et de demandes d'accompagnement sur les questions d'accès à du crédit. Donc, pour tout nouveau crédit ou par rapport à du crédit existant. Également beaucoup sur tout ce qui est prime de la région bruxelloise. Et finalement, même s'il y a eu d'autres sujets, je crois qu'un des points principaux, c'était tout l'aspect soutien psychologique nécessaire par rapport à la crise auxquelles tous ces commerçants sont confrontés. Quelles mesures est-ce que vous avez pu mettre en place pour les commerçants bruxellois ? Alors, on a mis principalement tout un dispositif pour les aider et les accompagner dans un certain nombre de thématiques. Donc, l'entrepreneur peut prendre contact avec nous, donner un certain nombre d'informations. Et très rapidement, on peut le mettre en contact avec différents types d'experts dans différents domaines. Donc, financement, des questions légales, des questions subsides, etc. Et qui sont proposées par les équipes de Brussels, par le Centre pour entreprises en difficulté, par les guichets d'économie locaux, par les institutions qui s'appellent les ASS. Et par exemple, pour un thème comme le financement, en bout de course, ils vont pouvoir accéder, en tout cas dans la plupart des cas, à Finance Brussels, avec l'acteur public de financement qui pourra typiquement le recroyer à un crédit de trésorerie. Voilà, j'espère que les commerçants qui nous regardent se sentiront moins seuls après cette séquence. Le débat continue demain sur VX1 avec nos invités auprès de mon arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Open prend ses quartiers à la brasserie de l'Hermitage à Anderlecht. Pour parler de la crise, la crise que viennent de traverser les entreprises bruxelloises. Effectivement, il y a certains commerçants qui sont passés par de gros moments de doute et d'intenses moments de solitude. On va parler de ces moments parce qu'arriver à parler de ces difficultés, c'est déjà quelque part, en partie, les résoudre. Et on va aborder ça avec des spécialistes et des entrepreneurs. Alors, on va commencer avec Zahira Azouz. Vous êtes créatrice de mode et patronne de AZ Atelier. Et à côté de vous, il y a Eric Vanden Bemden. Vous travaillez chez Bessie. Et vous êtes responsable du programme Restart. Alors, Zahira, on dit à Bruxelles ne pas avoir facile. Et vous, j'ai l'impression que ces dernières années, ça a été un peu galère pour vous. Oui, ça a été difficile. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai divorcé, donc maman solo avec quatre enfants. Déjà, au départ, j'ai commencé en ayant déjà une petite famille. Donc, tout mon parcours a toujours été en étant sur deux fronts en même temps. Et quand je me suis retrouvée seule avec les quatre enfants plus le commerce et un métier difficile, le stylisme, les métiers de mode ne sont pas faciles, ça a été très dur. Parce que je devais et travailler et assurer la vie des enfants et le quotidien. C'est ça. Et franchement, quand on est isolé et tout seul, c'est très très dur. Vous vous êtes senti quoi ? Un peu abandonné ? En fait, à cette époque-là, je n'ai pas eu le temps de me sentir. J'allais au plus urgent. Et c'est là que vous avez rencontré Éric. Et donc, Éric, vous avez accompagné Zahira. Effectivement, j'ai accompagné Zahira maintenant à peu près deux ans dans le cadre du programme Restart, qui est donc un programme qui a été soutenu par la région bruxelloise et Bessy, la chambre de commerce, et qui aide et accompagne, en fait, des entrepreneurs qui ont connu de grosses difficultés, donc une faillite, une liquidation, une cessation d'activité. Donc, ça peut être une fermeture tout simplement du commerce, pour les aider donc à rebondir humainement parlant et professionnellement également. Alors, on va dire ça, c'est un programme gratuit évidemment. Effectivement. Les commerçants ne payent pas. Oui, tout à fait. J'ai accompagné à peu près maintenant 160 entrepreneurs indépendants et ce sont des gens qui se retrouvent sur le carreau dans la rue et qui ont vraiment tout perdu. Alors, vous, au fil des échecs, en fait, vous avez réagi, vous vous êtes réinventée. À chaque fois, oui. Donc, j'ai commencé à donner des cours, des formations, il y a de cela plus de cinq ans. Et ça, ça m'a plu. Ça m'a plu de transmettre. Donc, maintenant, je continue... C'était des nouveaux boulots quoi, des nouvelles orientations. En fait, dans mon métier, il y a plusieurs facettes. On peut faire de la haute couture, comment on peut faire de la retouche, comment on peut faire du montage de prototypes pour d'autres ateliers. C'est... J'ai fait de tout. J'ai touché à tout. La formation me plaît beaucoup et le coaching en style également. Donc, j'essaie d'allier les deux, c'est-à-dire de faire des formations avec du coaching de style pour apprendre aux femmes non seulement à coudre, mais également à s'habiller, à se connaître et à être en accord avec elles-mêmes à travers le vêtement et l'image, évidemment. Eric, est-ce que c'est vraiment possible de rebondir après un échec ? Il y a toujours possible ? Oui, c'est toujours possible, bien sûr. Et l'avantage, bien sûr, du programme que je coordonne, c'est qu'on met en relation d'autres entrepreneurs qui ont fait faillite ensemble. Donc, on travaille beaucoup le collectif et c'est énorme. Parce que c'est clair que quand on a fait un aveu de faillite, on se sent vraiment tout seul, isolé. On a beau en parler autour de soi, les gens vous disent « je te comprends », mais en fait, ils ne vous comprennent pas réellement. Ici, là, je mets en relation une dizaine d'entrepreneurs qui ont fait faillite et donc l'effet est extraordinaire. Et donc, le collectif apporte énormément, énormément. Les 3D de la dèche qui sont dette, dépression et divorce qui vont souvent ensemble. Et Zagra, est-ce que vous avez, vous, un conseil à donner aux commerçants qui sont en difficulté aujourd'hui et qui nous regardent peut-être ? C'est d'essayer justement de trouver une structure comme Bessie. Parce que la force que moi, j'y ai trouvé, c'est de se rendre compte que certaines difficultés sont inhérentes. Elles sont là pour tout le monde. Donc, on passe tous par les mêmes phases. Et d'un autre côté, on se rend compte qu'il y a pire que nous, qu'il y a plusieurs difficultés que nous. Et même des entrepreneurs qui ont fait des études plus poussées et qui ont eu des projets énormes sont passés par la même chose que nous. On se sent moins nuls. Et puis après, on se rend compte avec les ateliers sur quel point on doit travailler. Parce que l'entrepreneur, c'est d'abord nous. Avant de vouloir remonter un projet ou retravailler, il faut d'abord se sentir bien nous et être en accord avec nous-mêmes. Il y a un truc, c'est qu'ici, j'ai l'impression que l'échec, c'est perçu comme une honte. Alors qu'aux Etats-Unis, par exemple, qui est tout à fait une autre culture de business, c'est une expérience, en fait. Effectivement, tout à fait. Donc, pour moi, je dirais l'échec, comme je le dis souvent, c'est un diplôme. Et donc, c'est un passage, c'est un apprentissage, une expérience, tout simplement, qui peut vous arriver dans votre vie. Ça arrive. Mais il y a un rebond qui est toujours possible. Ça prend parfois du temps. Pour certains, ça va un peu plus vite que d'autres. Mais comme le disait Zahira, le fait de réunir donc tous ces entrepreneurs, eh bien, il y a vraiment une complicité, une bienveillance, une écoute entre eux et qui est vraiment énorme. Et j'ai un taux de satisfaction vraiment fantastique. Fantastique. Génial. Merci Zahira. Merci Eric. Ils vont laisser la place à deux autres invités. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. Pour la deuxième partie de l'émission, on reçoit Thierry Gore. Thierry Gore, vous avez lancé mille trucs dans votre vie. Vous avez fait de la publicité, de l'événement. Et récemment, vous êtes à l'origine de Wolf, qui est le food market bruxellois de la rue Fossé-Holoux. Et Marc Van Tournaut, expert comptable, ancien vice-président de la Chambre belge des comptables. 15 ans indépendant, donc vous savez de quoi vous parlez. Vous avez également été directeur du centre d'entreprise de Molumbeck pendant 5 ans. Alors Thierry, vous veniez de lancer le Wolf, trois mois avant de devoir fermer boutique. Avec quelles conséquences ? Les conséquences, c'est effectivement un avion qui décolle et en phase vraiment ascendante, on lui coupe les ailes. Donc très brutal. Ça nous a permis d'abord de calmer le jeu, parce que les deux premiers mois et demi ont été juste hallucinants en termes de fréquentation. Beaucoup plus que ce qu'on espérait. Donc ça a permis de régler une série de choses. Ça a permis de brasser les premières bières faites au Wolf. Donc quelque part, tout bénéfique pour vraiment ajuster tout ce qu'on veut ajuster. Et donc, comme vous avez commencé fort, ça a permis de réduire la casse, on dirait. Voilà, exactement. Ça a permis de réduire la casse. Bon, maintenant, certains clorecas bruxellois souffrent énormément. On sait pourquoi. Télétravail, les étudiants ne sont pas là, les touristes ne sont pas là. Le bois est fermé. Ça n'est pas positif. Alors Marc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu du mal à avaler la pilule et qui risquent vraiment de rester sur le carreau. Est-ce qu'on pourrait donner quelques conseils généraux pour celles et ceux qui craignent pour la santé de leur entreprise ? Oui, tout à fait. Alors évidemment, les premiers qui ont pu résister, c'est ceux qui avaient des réserves. Donc là, j'insiste, il faut faire des réserves, il faut mettre du bénéfice de côté parce que quand on a un coup dur, c'est là que ça aide. Deuxièmement, quand ça arrive, eh bien, on fait d'abord les comptes. Il faut vraiment savoir où on en est parce que beaucoup de gens viennent consulter, mais ils n'ont pas de situation. Donc, qu'est-ce que je dois ? Où est-ce que j'en suis ? Quelles sont mes charges habituelles ? Et puis après, il faut aussi une dose d'agilité. Il faut penser un moment à se dire, bon ben, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je ne peux pas faire ça, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et alors, de partir à la découverte, je crois que Chéri est un aventurier, comme j'appelle, mais de partir à la découverte avec ce qu'on a de faire autre chose parce que c'est ça aussi, cette envie d'entreprendre, c'est de bon ben, je suis bloqué là, ben j'avance autre chose, quoi. Parce que j'abonde dans le sens de marque dans la mesure où, effectivement, on est sur le listing fournisseur tous les jours. Aujourd'hui, on investit dans le Wolf puisque le foot market, donc le marché bio, on a décidé de l'arrêter et du coup, on va rajouter de ça en place. Mais ça veut dire des investissements pour faire toute cette nouvelle partie. Et donc, effectivement, on donne des priorités, on fait avec ce qu'on a, mais on continue à avancer, à progresser et à investir. Je pense que c'est très important. Alors, ce qui est important aussi, c'est de se faire conseiller. Donc, il y a les organisations bruxelloises, il y a les professionnels, les coachs, mais on va plutôt aller sur des professionnels du chiffre. Et là, c'est compliqué même pour nous. Aujourd'hui, on a un petit livre de 130 pages avec toutes les mesures. Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des mesures qu'on ne connaît pas. Et on se rend compte quand on interroge les gens, qu'on dit, ah oui, mais je ne vais pas penser à ça. Oui, mais vous avez droit à ça, vous avez droit à de l'argent de trésorerie pour réinvestir, etc. Et donc, là aussi, c'est bien se faire conseiller parce que parfois, on a des opportunités qu'on ne connaît pas. Il y en a trop. Alors, question que je pose à chacun. Une initiative originale, une au Wolf, une dans vos connaissances, que vous avez vu fleurir. Mais comment il s'est passé des trucs assez rigolos à la reprise, notamment chez vous ? Deux choses assez amusantes. La première, c'est qu'on a fait un concept où la restauration se nourrit de la culture. Dieu sait si ce secteur souffre encore plus que l'horeca. Et la culture se nourrit de la restauration. On a invité le Magic Land Théâtre les trois premiers jours de l'ouverture du Wolf. Et on a décidé avec eux qu'ils seraient payés en pourcentage des recettes du bar. Donc, c'est un vrai win-win deal. Ça a permis aux comédiens de revenir sur les planches. Ça a permis aux Wolf d'avoir une expérience qui est encore plus globale. Ça, c'est la première expérience. La seconde, on a des jeunes qui sont venus nous trouver pour faire de la musique chez nous, qui s'appellent Catch, qui sont des producteurs de jeunes talents bruxello-bruxellois, qu'on invite maintenant, vendredi et samedi, à faire de la musique live aux Wolf et qui vont déboucher sur des collaborations régulières. Marc, une idée que vous avez passée ? Dans un de mes clients, par exemple, qui travaille dans le secteur événementiel, c'est-à-dire qui met du matériel à disposition, chaud, froid, sonorisation, tout ça, 80 000 personnes au chômage, plus d'événements à Bruxelles. Mais ce gars, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai des appareils, je vais les transformer et je vais faire des diffuseurs d'ozone. Et voilà. Et hop, clac, le virage, l'agilité et je suis reparti. Avec ce que j'ai, je fais autre chose. C'est fantastique, ça. Il y en a encore... Parce que, voilà, quand on est entrepreneur, c'est quoi votre feu intérieur ? Mais le feu intérieur, c'est de créer, c'est d'avoir des projets et surtout de le mener à bien. Il faut savoir qu'une idée, c'est 5%. Avoir une idée et arriver à terme de cette idée, c'est 95%. Parce qu'il faut la financer et il faut aller au bout de son idée. Moi, j'ai une devise et je suis intransigeant par rapport à ça, c'est ne jamais faire de compromis avec ses rêves. C'est peut-être pour ça que je suis un aventurier, parce que j'ai beaucoup de rêves et je vais toujours au bout de mes rêves. Et j'en ai encore. Je pense que le jour où j'en aurai plus, je le regarderai en arrière et là, je commencerai de vieux. Bon, elle continuera. Je donnerai quelques conseils. Premièrement, jamais la tête dans le guidon, parce que ça, c'est le gros problème des entrepreneurs. Je prends les commandes et je ne sais même pas où ça va me mener et peut-être que je perds de l'argent. Faire des prévisions et voir où on en est. Et alors, surtout, parler, communiquer aux autres, voir si l'idée est bonne. Parce que là aussi, parfois, on va dans un chemin qui n'amène à rien. et ouvrir la quatrième pizzeria dans une rue en A3. Oui, en A3, ça n'a peut-être pas de sens. La brasserie de l'Hermitage est ouverte tout l'été. Elle vous accueillera Marc, Thierry, quand vous voulez. On reprendra la discussion à la troisième mi-temps, évidemment. On va se quitter. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro de Open. Et ce sera avec Maya Cham cette fois-ci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501